Bonjour Bertrand Baddy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur en sciences politiques spécialiste des questions internationales à Sciences Po. Vous co-dirigez avec le journaliste et historien Dominique Vidal un ouvrage pluridisciplinaire qui explore la notion d'alternative. Ça s'appelle l'état du monde 2018 en quête d'alternative au pluriel et c'est publié aux éditions La Découverte. On va y revenir mais tout d'abord quel autre regard est ce que vous nous proposez aujourd'hui Bertrand Baddy. Le regard de quelqu'un qui achève une carrière de 40 ans consacrée aux relations internationales. Il n'y en a pas tellement en France et c'est un malheur de spécialistes de relations internationales en tous les cas sur le plan académique. Ce qui m'amène à me considérer au fil des années comme un spécialiste des souffrances humaines. Les relations internationales c'est la science des souffrances humaines et mon travail en même temps très dur, très pénible mais exactant quelque part. C'est d'essayer de porter un regard fort et continu sur les souffrances humaines. Il n'y a pas que la mort de Johnny Hallyday dans le monde. Il y a quantité de souffrances sous des aspects extraordinairement différents. Six à neuf millions de personnes qui meurent chaque année de faim. 700 millions de personnes atteintes de maladies tropicales. Un milliard d'individus sans logis. Tout ceci ce sont des souffrances sociales et ces souffrances sociales elles se réincarnent dans des souffrances politiques parce que ces souffrances sociales aujourd'hui donnent naissance à la guerre, aux conflits régionaux, aux conflits internationaux. Donc ces souffrances que je vois naître sur le plan social, je les vois se transformer et s'aggraver sur le plan politique. Et puis il y a la souffrance de l'anonyme, de celui qui est marginalisé, de celui qui est méprisé parce qu'il n'est pas de la même religion, parce qu'il n'est pas de la même race ou ce que l'on appelle tel, ou tout simplement parce qu'il est d'ailleurs. Et la souffrance de celui qui est d'ailleurs et qui n'est pas considéré comme l'égal de celui qui a des racines, c'est la souffrance de notre monde. Je l'observe. C'est peut-être ce qui me distingue des autres. Mon regard est continu sur ces souffrances. Alors, avant-hier, Trump annonçait reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. Et dans le même temps, il annonçait aussi qu'il était déterminé à apporter la paix au Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il se moque du monde ou est-ce qu'il y a vraiment un agenda diplomatique derrière ça ? Non, je ne crois pas à l'idée d'agenda diplomatique. Je pense que M. Trump est un homme dangereux. C'est un homme qui met très sérieusement en péril la paix du monde, comme probablement ça n'a jamais été le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut prêter attention à ce coefficient d'incertitude qui pèse sur notre monde et qui a été considérablement gonflé depuis l'arrivée au pouvoir de ce monsieur. C'est effectivement une situation inédite où le leader de la superpuissance parle à ses électeurs et à sa base avant de s'occuper de diplomatie. La diplomatie n'intéresse pas M. Trump. C'est pour ça qu'il n'est pas utile même d'évoquer l'idée d'un plan de paix. Ce qui l'intéresse, c'est la manipulation symbolique pour faire écho à cette fraction revanchable de la société américaine qui désormais a peur de la mondialisation et qui a peur de l'autre, si bien, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, la superpuissance américaine, celle qui couvre près de la moitié des dépenses militaires du monde, n'est plus en position de gouverner, elle est en position de contester. Elle est en position protestataire. Quand le plus fort, celui qui est le plus armé, est en position de protestation contre la mondialisation, contre l'altérité, et bien le monde est vraiment en danger. Oui, mais dans la mesure où, dans le cas du conflit israélo-palestinien, le processus de paix est complètement à l'arrêt depuis, on va dire, les années 70, est-ce que vraiment il est raisonnable de pointer du doigt Trump en disant c'est à cause de lui si ça ne marche pas, ou si ça ne marche plus, ou si ça va s'embraser ? Est-ce que finalement, ce n'est pas le cas depuis 40 ans ? Depuis 40 ans, la diplomatie américaine a une certaine responsabilité, alors qui n'est pas totale, mais une responsabilité quand même substantielle dans l'échec du processus de paix. N'oubliez pas que les États-Unis ont opposé plus de 40 fois leur veto à toute résolution du Conseil de sécurité qui essayait de désenglaver la question palestinienne. Par ailleurs, la mort du processus de paix, voyez-vous, je ne la mettrai pas tellement au passif de Trump parce que je pense que son processus de paix est mort depuis bien longtemps et que pour différentes raisons, on veut nous entretenir dans l'illusion qu'il est toujours en cours. La solution à deux États en Palestine aujourd'hui, elle est illusoire, elle n'est plus possible avec l'importance du processus de colonisation, notamment en Palestine cisjordanienne, dans la vieille ville de Jérusalem en particulier. La création de deux États impliquerait un tel déplacement de population que celui-ci devient absolument inenvisageable depuis un certain temps. Oslo même était un leurre. C'est-à-dire qu'il fallait avoir le courage à l'époque de dire qu'effectivement il y avait un certain courage dans ces accords, mais que ces accords avaient très peu de chances de s'incarner dans un résultat concret. Donc le problème n'est pas est-ce que l'on torpille ou pas le processus de paix, mais le problème est aujourd'hui que risque-t-on en apportant ne serait-ce qu'une étincelle supplémentaire. Là, c'est une étincelle supplémentaire parce que la décision prise par M. Trump n'est pas une décision stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision qui renforce la sécurité d'Israël ou qui protège davantage cet état. C'est une décision symbolique, c'est-à-dire qui n'a des faits que d'humilier, d'humilier le peuple palestinien, d'humilier le peuple arabe, les peuples arabes et d'humilier les musulmans en général. C'est-à-dire qu'il y a trois cercles qui se trouvent ainsi impliqués et effectivement l'humiliation est devenue un paramètre tellement important de nos relations internationales depuis un certain temps. Je dirais essentiellement depuis la fin de la guerre froide. La guerre froide, c'était le rapport de puissance et depuis 1989, le rapport de puissance est remplacé par un rapport d'humiliation. Cette humiliation est un paramètre tellement diabolique de nos relations internationales qu'en rajouter, comme il l'a fait aujourd'hui, avec un souverain mépris pour le peuple palestinien, c'est prendre le risque non seulement de l'implosion, peut-être d'une troisième intifada, mais de déguiser les risques de conflits qui sont nombreux, réels, Syrie, Yémen, ou potentiel, le Golfe. N'oubliez pas aussi que derrière cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, il y a des propos extrêmement violents et à la limite du racisme portés contre l'Iran. Imaginez ce que la combinaison de toutes ces violences peut valoir sur le plan régional et très vite sur le plan mondial. Alors, pour l'instant, on a l'impression que cette annonce de Donald Trump est plutôt unilatérale, que ce sont les seuls qui ne vont franchir le pas, mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays qui sont susceptibles aussi de reconnaître Jérusalem, que d'autres pays vont embrayer le pas ? Non, parce que ça, justement, c'est le phénomène nouveau. Rappelez-vous du temps de George W. Bush, qui n'était pas spécialement populaire dans le monde, lorsqu'il avait lancé cette opération insensée contre l'Irak en 2003, de très nombreux alliés l'avaient accompagné. Il y avait, comme on disait à l'époque, une coalition dans laquelle vous ne retrouviez pas n'importe qui. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie, il y avait le Portugal, il y avait la Pologne, il y avait beaucoup de pays d'Europe centrale. Aujourd'hui, les États-Unis sont seuls. Ils sont seuls sur le plan de la reconnaissance, critiqués par tout le monde, l'ensemble, pour la première fois de l'Union européenne réunis. Boris Johnson, qui n'est pas un gauchiste échevelé, et bien d'autres encore, il est totalement isolé, comme il a été isolé lorsqu'il a décidé de quitter l'UNESCO, comme il a été isolé lorsqu'il a décidé de quitter la COP21, comme il a été isolé quand il a décidé de quitter la Convention internationale sur les réfugiés. Ça, c'est l'élément nouveau. Pour la première fois depuis qu'ils ont une histoire mondiale, les États-Unis sont totalement isolés. Ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus une puissance gouvernante, c'est devenu une puissance contestataire contre le monde. Voyez la formidable inversion, ce que veut dire être en principe le leader du monde, mais d'être un protestataire davantage qu'un leader. Et du coup, vous pensez que, dans ce cadre-là, l'Union Européenne n'aurait pas une carte à jouer ? Ou la France, même ? Dans l'abstrait, on peut le croire. Mais l'Union Européenne, d'abord, a connu toute une série d'échecs au moyen arrière, toute une série de retraits. Savoie compte infiniment moins que Naguère et surtout que Jadis. L'Europe est divisée sur la question palestinienne. La position française, la position allemande, la position danoise ou hollandaise ne sont pas les mêmes. Ça sera difficile. Mais j'ajoute quelque chose d'essentiel dans mon esprit. C'est fini, figurez-vous, le temps du mandat. C'est fini le temps où les puissances d'ailleurs, de ce qu'elles considéraient elles-mêmes comme le centre du monde, pouvaient résoudre le problème des autres. Que dirait-on si, pour résoudre le problème Espagne-Catalogne, on en appelait à la médiation syrienne ou saoudienne ? Il faut que nous ôtions de notre tête cette vision absurde, coûteuse, vouée à l'échec pour le mieux, à la guerre pour le pire, qui veut que l'Europe ait une solution à tout et soit en mesure de l'imposer. Ça, c'est fini. Lorsqu'on aura compris que ça, c'est fini, je pense qu'on entrera dans un monde beaucoup plus viable et beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Ce dont vous parlez sans dire le mot, c'est le néocolonialisme européen. On peut l'appeler comme ça. Voilà. C'est un peu plus compliqué, mais on peut l'appeler comme ça. Mais si on sort de ça, qu'est-ce qui reste en fait pour essayer de résoudre le problème ? Il reste essentiel. Il reste essentiel. Le multilatéralisme ? Voilà. Vous voyez, le mot vient bien après les autres. Et c'est dommage. Figurez-vous que le multilatéralisme, il a été construit pour ça. Une première tentative au lendemain de la Première Guerre mondiale qui a donné des résultats désastreux, comme on le sait avec la Société des Nations. Et puis quand même depuis 1945, un multilatéralisme biaisé, un multilatéralisme que Roosevelt, par peur que son Congrès ne le suive pas, a entaché du droit des puissances à disposer d'un veto, ce qui, comme on le disait tout à l'heure, a tout bloqué dans l'histoire de la résolution du conflit palestinien, mais un multilatéralisme dont la voie n'est plus alors celle d'une puissance, mais celle de l'humanité. Il faut retrouver l'humain au-delà de la puissance. Et le cadre là, par exemple, ça pourrait être l'ONU ? On disait tout à l'heure que le Conseil de sécurité est bloqué sur la question palestinienne. Effectivement, avec les très nombreux vétos américains, c'est devenu une évidence. Alors évidemment, on peut rêver d'un multilatéralisme rénové qui serait débarrassé de ce droit de veto. Mais ça, c'est vraiment du rêve. En revanche, moi, j'étais très impressionné par la présidence de Barack Obama. Et Barack Obama a compris la question palestinienne mieux que n'importe quel autre des présidents qui l'ont précédé, et ne parlons pas de celui qui l'a remplacé. Mais Barack Obama avait l'intuition qu'une combinaison du multilatéralisme et de la rénovation de la politique américaine pouvait véritablement arriver à une solution du problème palestinien. Il avait fait des pas, notamment en exigeant le gel des colonisations. On sait ce qu'étaient ses relations avec Benjamin Netanyahou, ce qui s'en suit. Donc Obama nous enseigne que des États-Unis qui abordent la question palestinienne avec un regard différent peuvent, en se combinant avec l'action des autres et à travers le multilatéralisme, créer véritablement les conditions d'une solution. Mais donc, vous voyez, tout passe par la Maison Blanche. Et Emmanuel Macron qui vend des rafales, enfin qui annonçait encore hier qu'il avait vendu des rafales au Qatar, vous pensez aussi qu'il participe de l'apport de la paix dans la région ? Je crois qu'il est trop tôt pour en juger. La présidence d'Emmanuel Macron avait, sur le plan du Proche-Orient, mal commencé avec la visite de Benjamin Netanyahou, ce qui était choquant. On pensait que le Premier ministre d'Israël avait été invité pour commémorer un événement qui était un événement franco-français, et surtout par cette phrase terrible qui, au-delà du cher Bibi, invitait à confondre antisémitisme et antisionisme, c'est-à-dire à stigmatiser toute tentative de dépasser les intransigences sionistes au Proche-Orient. Je crois que cela l'a handicapé et a obéré, hélas, la capacité diplomatique de la France dans la région, en tout cas sur le problème palestinien. Maintenant, l'engagement de la France dans la péninsule arabique, qui ne date pas de Macron, mais qui date de ses prédécesseurs et de ses nointains prédécesseurs, c'est un phénomène que l'on a vu se développer au fil de la Vème République, est probablement une démarche imprudente. La France, qu'elle s'investisse économiquement et commercialement dans la péninsule arabique, tout le monde le fait, y compris nos partenaires allemands. Seulement, ce que ne font pas nos partenaires allemands, c'est d'apporter cette dimension de relation personnelle, je dirais presque de clientélisation, avec les princes d'Arabie, ce qui conduit effectivement à des alignements périlleux, notamment celui que la France a dû consentir avec l'Arabie saoudite sur le désastreux conflit yéménite. Ça, ça ne date pas de Macron, ça date de François Hollande. Mais alors là, il est en train d'armer les ennemis, entre guillemets, de l'Arabie saoudite, puisqu'on vend des avions de guerre au Qatar. Oui, vous savez, le grand paradoxe du Moyen-Orient, et ça il faut le comprendre, c'est que tout le monde est l'ennemi de tout le monde, et que l'ennemi des ennemis n'est pas forcément un ami. Donc l'équation devient très très compliquée. Ceci dit, le Qatar est un petit état que l'Arabie saoudite a voulu étrangler, ce qui est un certain péril pour la région. Il me paraît de bonne alloi de donner à ce petit émirat les moyens de sa survie. Si on commence à étrangler les petits pour permettre au gros de vivre mieux, effectivement, la région ne pourra s'en porter que plus mal. Et qu'est-ce que vous pensez de l'alliance qui semble en construction entre Etats-Unis, Arabie saoudite et Israël ? Oui, c'est effectivement l'axe qui domine aujourd'hui. C'est un axe qui est d'abord totalement paradoxal, parce que, il y a quelques années, on l'aurait évoqué, personne n'y aurait cru. C'est un axe qui est d'autant plus redoutable que chacun y a à trouver un avantage unilatéral. Israël, parce que c'est une façon de garantir sa suprématie stratégique sur la région et de contenir l'Iran dont, à tort ou à raison, l'État hébreu a une peur bleue. Côté Arabie saoudite, c'est un moyen d'avoir suffisamment d'alliés pour contenir, là aussi l'Iran considéré comme le rival à la prétention saoudienne d'exercer un leadership sur la ligue arabe. Et là, la peur est d'autant plus grande que l'Iran n'étant pas un pays arabe, l'idée est dans l'esprit des Saoudiens qu'un pays non-arabe pourrait assurer le leadership sur le monde arabe, et les États-Unis y trouvent l'avantage d'avoir une petite porte par laquelle ils pourraient revenir sur la scène moyen-orientale dont ils ont été chassés. Chassés par leur échec sur la question palestinienne, mais surtout chassés par leur double échec en Irak et en Syrie. Donc, effectivement, chacun a de bonnes raisons de surmonter ses rancœurs ou ses méfiances pour animer et incarner cet axe Tel Aviv-Riyad-Washington. Alors, hier, à l'occasion de la sortie du film de Robert Guedigan, La Villa, nous recevions la comédienne A.N. Askaride. Elle nous a parlé des femmes au Moyen-Orient et notamment en Syrie, de leurs viols et de leurs traites. Elle avait une question pour vous. Elle voudrait savoir quelles alternatives vous entrevoyez pour ces femmes ? Qu'est-ce que vous pensiez de la condition de la femme ? Est-ce que le salut du statut de la femme dans les pays moyens orientaux, est-ce que ça pourrait pas être aussi, là, la piste d'une alternative ? Je pense que toutes les sociétés ont leur histoire, toutes les sociétés ont leur lutte et toutes les sociétés connaissent leur moment d'émancipation. Donc, si je mesure la tragédie des femmes, d'abord des femmes de toutes les femmes qui sont dans des situations de guerre, de toutes les femmes qui sont dans des situations de guerre, si je mesure la tragédie propre aux femmes qui habitent dans le monde arabe, je crois que c'est une bien mauvaise manière de nous dresser en donneurs de leçons parce que nous aggravons leur situation plus que nous les aidons. La libération de la femme, elle se fait par le combat quotidien des femmes au sein du monde arabe et ce combat est grand, il est fort, il est souvent anonymisé parce que tout ce qui va dans le bon sens au sein du monde arabe, on préfère ne pas en parler. Mais la lutte des femmes pour leur émancipation, on l'a vu en Algérie, on l'a vu en Tunisie, on le voit de plus en plus au Moyen-Orient, c'est vraiment quelque chose qui est à l'honneur des grandes ONG féministes. Maintenant, nos regards satisfaits qui traduisent notre culture de la hiérarchie consistant à s'apitoyer sur la femme des autres en oubliant le destin souvent cruel des femmes chez nous, c'est une mauvaise méthode. arrêtons de parler du voile des autres et dévoilons les femmes de chez nous. C'est pas forcément le voile physique, le voile de tissu, c'est toutes les formes d'exclusion, de marginalisation et de mépris que notre culture, que notre cinéma, que notre publicité adresse à la condition féminine. et cessons de donner des leçons aux autres. Notre monde est en train de mourir parce que notre vieux monde occidental ne cesse de s'ériger en donneur de leçons. J'ai été très choqué il y a quelques jours dans le métro de voir une jeune femme, une toute jeune femme, maghrébine probablement, qui portait un foulard, pas un voile, un foulard, et une dame très couleur 7e arrondissement qui l'a agressée verbalement. Cette jeune femme était terrorisée, elle ne savait que répondre. Et à un moment, cette dame a même tiré sur son foulard comme, en tous les cas symboliquement, vouloir le lui arracher. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez que de ces deux femmes, c'est celles de chez nous qui avaient le beau rôle ? Franchement. Merci beaucoup Bertrand Baddy. Lundi, nous recevons Pascal Cherky, ancien député socialiste, qui a quitté le PS pour rejoindre le mouvement de Benoît Hamon, récemment rebaptisé Génération. Est-ce que vous avez une question pour lui ? J'ai une question, effectivement, pour lui et toute la classe politique de cette gauche d'hier. Parce que la gauche, aujourd'hui, je ne sais pas trop où elle est. Et ma question que j'adresse à la gauche d'hier et à Pascal Cherky, pour qui j'ai beaucoup de respect et de sympathie, c'est comment faire pour remettre l'humanisme au centre de la gauche française ? La gauche française s'est abîmée et a perdu son ramage et son plumage à force de jouer du jeu des partis, du jeu des combines politiques, des jeux du copinage et de la clientélisation. C'est bien de ça qui mord le parti socialiste. Et si on recommençait par l'essentiel, c'est-à-dire produire un discours humaniste, remettre l'homme, l'homme et la femme, l'être humain, au centre de la réflexion politique, se souvenir que la politique n'existe qu'au service de l'homme, ça, ça implique un message. Ça implique un message, je dirais, moi en tant qu'internationaliste, d'abord en direction du monde. Et désastreux a été le quinquennat de Hollande qui n'a jamais su voir le monde à travers l'humain. Comment faire pour repenser l'humain dans cette éventuelle gauche de demain ? D'accord, nous lui transmettrons la question et le message surtout. Merci beaucoup. Je vous en prie.